Première division, attention à ce ballon pour Fregard à la sortie, loin de son but de Stéphane Trévisan. Fregard qui remet en retrait pour dire encore le coup de tête qui passe à côté au-dessus de la lucarne. Gauche de Stéphane Trévisan, quelle alerte sur le but marseillais. Il n'aurait pas été comptabilisé parce que l'arbitre avait sifflé auparavant une faute là-bas sur Fregard. Non, sur 5. On n'a rien entendu, le public poussé derrière son équipe. Non, non, je n'ai rien entendu non plus, mais j'ai vu le geste de l'arbitre. Et ce sera donc un coup franc pour les ceux damnés. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans la surface de l'OM. Une dernière chance pour l'égalisation, ou au moins une des dernières, on ne sait jamais. Mais bien sûr, tous les Marseillais sont rosinés en défense. Et quelles tensions sur le visage de Bernard Cazzoni. Elles vont être longues ces dernières minutes. On bouge dans la surface avec le capitaine Satora, Alex Di Rocco. Le coup de tête et l'égalisation. Oh, quel but pour ce don ? Signé Laurent Huard, me semble-t-il. Il était entré en cours de match. Et il permet à son équipe d'arracher le match nul. Ah, vous voyez, hein ? Quand bien un match n'est jamais joué. Ah, c'est un petit coup du sort contre l'Olympique de Marseille. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont en deuxième élusion. Ils n'y sont pas encore. En tous les cas, saluons le choix tactique de Patrick Crolly. Il a décidé de faire entrer en jeu l'expérimenté de Laurent Huard. Et ça porte ses fruits.